Merci, M. le Président. Donc, comité d'usagers que nous vous proposons de lancer, avec retard par rapport à la délibération que nous avions prise en commun sur la participation, qui aurait dû nous inviter à le mettre en place un peu plus tôt. Mais comme il était à propos du schéma directeur des déchets prévu de lancer de nombreuses concertations auprès de la population qui sont en cours, auprès des usagers, auprès d'associations, auprès d'intervenants sur toutes les compétences déchets, donc nous avions préféré de mettre en place ce collectif après le déroulement de ces consultations qui doivent prendre leur dimension maximale en novembre. Voilà. Donc, la mise en place de ce comité peut être lancée, en sachant que nous avons maintenant l'assise pour en faire à la fois la publicité auprès de tous les intervenants qui seraient amenés à participer à ce comité d'une manière assez large. Du point de vue de l'organisation, juste deux mots. Donc, il est prévu un comité qui est quand même assez large et lourd, 50 personnes, pour la simple et bonne raison qu'hélas, dans les déchets, il y a plusieurs registres où peu de personnes possèdent l'ensemble des éléments de ce registre, depuis la prévention jusqu'au traitement. Et donc, de fait, il y a la plupart du temps des modes de travail qui conduisent à ce qu'on soit plutôt par groupe qui sont plutôt dédiés aux aspects soit de prévention, soit de collecte, par exemple, ou de types de traitements qui, eux, sont diverses. Donc, il y a un collège associatif qui est, on va dire, entre guillemets, standard par rapport aux autres comités d'usagers, un collège d'usagers d'habitants sur lequel nous allons faire un effort de recrutement qui assure la diversité territoriale et la mixité, et puis, effectivement, aussi, d'intervenir des habitants sur, justement, l'éventail des composantes de la préoccupation déchets. Et puis, enfin, un collège ouvert, c'est-à-dire avec des personnalités experts qui vont nous permettre aussi d'introduire, pardon, les différents acteurs sur la problématique déchets. Voilà. Ensuite, je convie l'ensemble des conseillers à faire publicité au site web, qui est tout simple, participation.lametro.fr, où est engagée une participation, enfin, une demande de concours extrêmement large d'opinions, de réactions à propos des déchets. Voilà. Merci. Merci.